Dans le cadre du projet enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïva Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour les enfants et bienvenue dans cette vidéo du conte. Le conte d'aujourd'hui s'appelle Le Cerisier et l'Irandelle. Dans le jardin de M. Michelin se dresse un magnifique cerisier. A chaque printemps, lorsque les rayons du soleil se font plus chaud, les branches du cerisier se recouvrent de milliers de fleurs blanches, aussi jolies que des perles. Cela veut dire que les hirandelles vont bientôt revenir et que des fleurs de toutes les couleurs vont habiller les prés. Chaque jour, M. Michelin rend visite à son cerisier et il lui parle comme un ami. Mais, une nuit, un terrible orage éclate. Cette nuit-là, le tonnerre grande plus fort que d'habitude et de grands éclairs jaunes illuminent le ciel noir. Et soudain, dans un craquement épouvantable, un éclair encore plus violent que les autres traverse les nuages et la foudre tombe sur le cerisier qui se met à hurler de douleur. Très tôt le lendemain matin, M. Michelin, très inquiet, se hâte de sortir dans le jardin. Il veut savoir comment se porte son cerisier. Mais, à l'instant où il découvre son ami, M. Michelin, désespéré, tombe à genoux et éclate en sanglots. L'arbre est devenu tout noir. Ses fleurs blanches ont toutes disparu. Il est brûlé de haut en bas et il n'arrête pas de gémir. Aïe ! J'ai mal ! J'ai mal au tronc ! J'ai mal à mes racines ! J'ai mal partout ! Alors, le gentil M. Michelin devient très triste. Tous les jours, il va s'asseoir au pied du cerisier et, les larmes aux yeux, il écoute son ami. M. Michelin, lui dit l'arbre, j'ai mal, je souffre, je ne peux plus vivre avec cette douleur. S'il vous plaît, coupez-moi ! Mais M. Michelin, qui adore son cerisier, ne peut pas se résoudre à le couper. Au début du printemps suivant, lorsque les prés se sont de nouveau recouverts de belles fleurs et que les rayons du soleil sont redevenus plus chauds, arrive Loulou, l'hirandelle. Elle vient d'Afrique. Elle cherche un arbre pour y construire son nid. C'est là que naîtront ses oisillants. Loulou cherche partout, mais ne trouve rien. « Tous les arbres en fleurs sont déjà occupés par d'autres oiseaux ! » se dit-elle désespérée. « Où tant que mes petits vont-ils naître ? » Continuant inlassablement ses recherches, Loulou finit par découvrir le cerisier brûlé. L'hirandelle fait plusieurs fois le tour de l'arbre, inspecte les branches vides et noires et décide de s'y installer. Elle sourit. Elle pourra enfin bâtir son nid. « Puisque personne ne veut de cet arbre, » se dit-elle, « ça sera mon arbre à moi ! » Et patiemment, jour après jour, Loulou ramasse des brindilles et construit un beau nid tout rang, tout chaud et duveteux. C'est là que vont naître ses petits. Le pauvre cerisier est si content qu'une hirandelle veuille encore de lui qu'il se dit, « Il ne faut pas que les oisillants de cette gentille hirandelle naissent sur des branches si noires et si laides. Et puis, je dois aussi rendre son sourire à M. Michelin. » Et alors, à l'aube du lendemain, avec le lever d'un splendide soleil de printemps, le cerisier refleurit il se recouvre à nouveau de milliers de fleurs blanches comme des perles pour entourer de beauté la naissance des oisillants et pour redonner beaucoup de bonheur à M. Michelin.